Donc moi je veux intervenir par rapport au fait de par mon expérience d'enseigner par apente. Il y a au-delà d'essayer de former et de faire tout ce qu'il faut pour former un pilote techniquement, former un pilote au niveau de l'analyse, il y a des choses qui m'ont au fil de l'expérience d'enseigner, qui m'ont interrogé sur les situations limites et puis aider le pilote en pensant le jour où il va se retrouver tout seul sur ses premiers vols ou un petit peu plus tard, le temps qu'il se forme d'une sérieuse expérience on va dire avec tout ce que ça comporte, ces situations limites en école, de l'aider à les mettre en avant et éventuellement apprendre aux gens à ne pas décoller. Et pas seulement leur dire mais le faire. Pendant je pense quelques années, j'ai peut-être enseigné et aidé des jeunes pilotes à se mettre en l'air en connaissant dans quel cadre, parce que je connais mon site par cœur, parce que ce jour-là je savais qu'on était aux limites mais que ça allait passer et que ça passait. Mais sans vraiment m'interroger, le jour où cette personne va se trouver toute seule, donc sans cet encadrement et cette expérience, qu'est-ce qui va faire que ce jour-là, peut-être que les conditions ne sont pas exactement celles du moment où on a vécu ensemble et puis que je ne vais pas avoir aidé cette personne à avoir pris la bonne décision. Alors c'est évidemment un très bon principe et une très bonne idée d'apprendre aux gens à renoncer, mais pratiquement tu fais comment ? Tu en as vu comment ? Bah pratiquement c'est le mettre en pratique, c'est-à-dire qu'on vit tous sur certains stages, c'est pas tous les jours, mais les situations, il y a des voiles en l'air, il y a même des voiles en l'air avec le même niveau que les pilotes pour la campagne et que néanmoins il y a une ça va bien se passer, mais qu'on n'est pas persuadé que le pilote, s'il se retrouve tout seul dans cette situation, il arrivera à suivre tout seul. Et malgré tout, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, il va se retrouver dans cette situation. Donc en l'expliquant, on ne voit pas, tout simplement. D'accord, donc quand on te dit mettre en pratique, c'est montrer l'exemple ? C'est le faire en école, tout à fait, dans le cas d'autres. Du coup, on enseigne le fait de ne pas avoir de scrupules à le faire, on descend ensemble, et le moniteur aussi, et souvent on a des très bons retours là-dessus. Parce que la personne a conscience qu'on aurait pu l'aider à se mettre en l'air, qu'on aurait tout mis en l'air pour que ça se passe bien, à ce moment-là, mais qu'elle a appris plus que le fait qu'elle est là qu'elle voit ce moment-là. Alors tu as des très bons retours, mais est-ce que tu as aussi des mauvais retours, dans le sens des gens qui ont payé un stage pour voler, et qui voudraient voler, qui s'en fouteraient de ça ? Sincèrement, jamais. Non, non, j'ai jamais eu ce retour-là, du moins. Je ne sais pas de par contexte d'où j'enseigne. On est dans une petite structure, on est dans un coin où ça vole. Ce ne sont pas des gros spots de parapente, il y a peut-être d'autres choses qui se mettent en place. Peut-être que ça vienne là, on a cette fallicilité là. Mais je reste persuadée que de seulement penser que les gens viennent chercher en école du vol, c'est complètement faux. C'est se cacher derrière un a priori qui met tout le monde dans le fond. Ça c'est sûr. Les gens veulent venir en école pour apprendre à voler, avec tout ce que ça comporte, avec la sécurité, le plaisir, tout, et dans le bonnes conditions. Donc pas du tout chercher le vol à trouver. Je voudrais juste en dire sur quelque chose que tu as dit. En fait, en renonçant à un vol, il s'aperçoit qu'ils ont énormément appris, et peut-être qu'ils ont plus appris qu'en allant au vol de ce jour-là. Comment on peut s'ébrouiller pour faire passer ce message plus largement que renoncer ce n'est pas un échec et que quand on renonce souvent, parfois, on apprend plus qu'en volant ? Je pense déjà en vivant bien, en vivant bien en tant que pro, en mettant de côté cette pseudo-pression économique qu'on entend des fois et parfois dans le milieu professionnel, et en écoutant les gens, en écoutant les gens. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'ils viennent apprendre à voler, tout ce que ça comporte. Quand il y a des, en initiation peut-être, et certainement, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte tout ce qu'intique l'activité. Les premiers pas dans le parapente, l'initiation va apporter tout ça sur une semaine, et après, on se rend compte de tout ce qui va impliquer vouloir voler en autonomie un jour. Donc, on s'en rend compte sur des stages où la météo est parfaite, en fait, et que juste le dernier jour, on ne peut pas voler. Et des fois, on a des réflexions, c'est bête, mais... Ah bah, des fois, ça ne vole pas. Et on se dit, ben, j'ai raté quelque chose sur la semaine, en tant que pro. Je me suis dit... Et au-delà d'avoir uniquement des situations où ça ne vole pas, parce que ça ne vole pas clairement, parce que c'est trop fort au niveau technique de ce pilote, dans l'école, ça va assez vite, à la limite non décollable, techniquement. Au-delà de gros nuages, on ne va pas s'interroger très longtemps si ça vole ou ça ne vole pas. Il y a plein de situations, je l'appelle situations limites, où la décision de renoncer, je pense qu'il faut la prendre en école. Et pas que en disant, ben voilà, je vais t'encadrer, à ce moment-là, tu vois, si un jour, tu te retrouves tout seul, ben, ne te mets pas en l'air. Parce que j'ai entendu ce discours aussi. Là, je suis là, ça va aller, t'inquiète pas, on gère. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Je me fais la gueule liable, mais est-ce que tu penses que ce qu'ils apprennent en école avec toi, en savoir non-c'est sur un stage ou sur deux stages, est-ce qu'ils le gardent, ça ? Est-ce que plus tard, dans leur vie de pilote, dans la vie de club, est-ce que tu as, je ne sais pas, de suivi, est-ce que tu les recrois sur les sites, est-ce que tu vois que ça marche ? Ben, j'ai eu les retours, ouais, ouais, complètement. De pilotes qui m'avaient remercié, avec un petit mail, parce qu'un jour, ils s'étaient retrouvés au décollage, avec des conditions, dans ces fameuses conditions, et ils avaient été capables, sur les premiers gombolles solo, on va dire, dans les 20 premiers gombolles, on est toujours des pilotes autonomes, et qui, et qui, il y avait des pilotes qui se mettent en l'air, ils avaient demandé, c'était des sites nouveaux, ils avaient demandé aux locaux qui les avaient conciliés, et qui leur ont dit, non, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et eux-mêmes, ils ont pris la décision de ne pas le rouler, et ce jour-là, par exemple, il est arrivé quelque chose, il est arrivé à l'hélico, il est arrivé à latéro, pour le pilote, voilà, parce que les conditions étaient particulières à l'atterrissage. Et ce pilote-là, il m'a envoyé un petit mail le soir. Je suis heureux d'avoir pris la bonne décision ce jour-là, et d'avoir remercié, de l'avoir enseigné, de l'avoir appris cette décision. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021